Je vais peut-être commencer par, je crois que c'est important d'expliquer comment j'en suis arrivé à faire ce projet parce que je crois que c'est aussi une réflexion personnelle et je crois que c'est important pour avoir un fil et qui explique un peu aussi comment un concepteur aujourd'hui peut arriver à faire des projets d'alternative. Et peut-être un mot pour commencer en disant que moi j'ai fait le constat dans mes 4 ou 5 premières années de vie professionnelle qu'il y avait un gros problème avec nos métiers parce que nous, quelle que soit la bonne volonté que nous avions à vouloir faire des choses, nous restons enfermés dans un système, c'est systémique en fait, un système qui nous répondons aux injonctions d'un système en fait et que finalement moi je me suis rendu compte par les projets que je faisais que finalement nos talents entre guillemets sont mis au service. Nous sommes des maquilleurs un peu d'écocide, alors je ne veux pas être caricatural mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, ce n'est pas pour jeter la pierre contre les agences dans lesquelles j'ai pu travailler mais en tout cas je vois l'impuissance qu'on a aujourd'hui ou en tout cas la contorsion intellectuelle qu'on essaie de se donner pour essayer de rentrer en disant que finalement on a changé des choses mais que finalement on continue à urbaniser en fait, tout simplement à détruire des terres agricoles et à maquiller tout ça avec du verre sur nos plans pour dire qu'en fait finalement c'est bien. J'avais aussi entendu beaucoup dans mes premières années de gens qui me disaient que c'était une belle chose que le paysagiste prenne la main sur les projets d'urbanisme parce que c'était très politique et que finalement à travers ce geste symbolique c'était aussi le vivant qui reprenait. Enfin tout ça moi je l'ai entendu mais en fait concrètement on continue à faire des massacres et donc voilà moi au bout de quatre années j'ai décidé de prendre du recul sur ça. Je ne sais pas du tout encore comment ça va se concrétiser si ce n'est que je teste des choses en fait un peu différentes. J'ai essayé de faire un pas de côté disons pour me sortir, m'extraire de ces pratiques et je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas donné à tout le monde non plus donc j'en ai totalement conscience. Ce n'est pas une critique directe que je formule là. Simplement voilà il me semble que quelque chose de très important qui se joue derrière c'est la question de la politisation de nos métiers. Et ça c'est très important parce que je crois que pendant longtemps les métiers d'architecture, les métiers de concepteur, les métiers du paysage, de l'urbanisme, voire même d'ingénieur, c'était des métiers qui étaient aux avant-gardes de la société. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, les architectes notamment ou les paysagistes, ils ont proposé des utopies pour la société, alors avec plus ou moins de succès, mais en tout cas ils étaient aux avant-gardes, ils proposaient un modèle pour notre société en ayant compris certaines choses qui se jouaient dans la société de leur temps. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a abandonné depuis une quarantaine d'années en se renfermant, en nous laissant dicter les conditions du changement, les conditions de la commande en fait. Et je crois que maintenant il faut que nous sortions de ça. Alors je ne sais pas à quelle forme ça peut prendre, moi je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça, mais j'écris actuellement une utopie, un roman sur cette question, sur une thématique sur laquelle on n'attend pas forcément les concepteurs. Je tente ça en essayant d'inscrire mon métier dans la question des luttes, parce qu'il me semble que la lutte politique, la lutte écologique, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire d'où peuvent surgir des idées intéressantes parce qu'elles sont rattachées à un territoire. Et donc c'est aussi la question d'agir ici et maintenant, au lieu de se dire finalement par quoi je peux commencer, il faudrait tout changer, etc. Oui, mais en s'accrochant à un territoire, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce projet Alternative, Une Autre Voix. Ce projet Une Autre Voix qui traite d'un territoire que je connais très bien puisque j'ai des origines tarnaises, que ma mère a grandi près de Castres. Nous avons gardé une ferme là-bas, donc j'ai une attache de la terre en fait, à un kilomètre du tracé de l'autoroute. Et donc finalement, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi, dans nos métiers, réussir à retrouver de l'égard vis-à-vis des territoires qui nous touchent, qui nous touchent directement. Et ça, on l'a perdu aussi parce qu'on a industrialisé notre métier, que finalement, un peu comme on s'est désensibilisé en intervenant toujours ailleurs, on s'est désensibilisé de finalement les territoires que nous, on connaît intimement. Et quelque part, si on a pour du projet aussi, enfin si j'ai voulu me mettre dans cette lutte, c'est parce que c'est quelque chose, c'est un territoire dans lequel j'ai tous mes souvenirs, où j'ai une attache profonde et que ça me touchait en fait. Ça me touchait vraiment intimement et donc ça m'a donné aussi l'énergie de travailler aux côtés des opposants, d'affronter la peur aussi de cette, comment dire, politique en fait, de rentrer dans cette bataille. Et je crois qu'on peut tous le faire à certaines échelles en se réappropriant cette singularité, ces territoires qui nous touchent, etc. Ce qui était important pour moi, c'est donc que finalement, ben voilà, j'ai voulu prendre du recul dans ma pratique. J'ai voulu agir finalement sur ce territoire, essayer d'agir sur ce territoire, en tout cas proposé par peut-être ma sensibilité, ce que j'ai appris pendant quelques années dans les écoles de paysage notamment, le mettre au service d'une lutte. Et pourquoi en fait j'en suis arrivé aussi à ce moment précis de la lutte, ça c'est important, puisqu'en fait on voit bien que c'est une lutte qui date, qui est menée depuis très longtemps sur le territoire. Mais c'est que je crois qu'il y a eu un vrai surgissement aussi. Là, ça intéresse vraiment nos métiers, puisqu'il y a la question du sensible. Et je crois que tant que le tracé était un peu théorique, que c'était une flèche sur un schéma, ce n'est pas que ça ne me touchait pas, mais j'avais du mal à concrétiser vraiment ce qui allait se passer. Et l'hiver dernier, pardon, quand je suis allé dans les fêtes familiales pour Noël, il y a quelque chose qui s'est vraiment produit en moi, c'est que d'un coup, finalement, j'ai parcouru cette route nationale 126 pour me rendre dans notre ferme familiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les expropriations avaient eu lieu pendant cette période. Et la prairie a fait surgir le tracé de l'autoroute dans le paysage. C'est-à-dire que l'homme a arrêté de cultiver pendant un instant. C'était très poétique. C'était à la fois très beau et très dramatique. C'est qu'on a vu se matérialiser le tracé. Et là, j'ai compris ce qui allait nous attendre. Et là, j'ai compris que ça allait être un massacre. J'ai vu ce tracé passer et s'interrompre au milieu des haies. J'ai vu ce tracé passer dans nos coteaux. Et on sait ce que ça veut dire. Quand il y a autant de reliefs, ce que ça veut dire en termes d'infrastructure. Ça veut dire un massacre. Non-respect de la géographie, de nos paysages. Et c'est là où ce surgissement, finalement, peut-être un peu tardif. Mais en tout cas, m'a énormément ému. Parce que c'est la matérialité, finalement, qui m'a permis de prendre conscience. Et en même temps, qui a fait surgir dans mon esprit l'idée qu'il fallait qu'il y avait cette bande, en fait, de 55 kilomètres. Et que de cela, pouvait naître un nouveau projet. Un projet qui travaille avec le vivant. Alors, je vais peut-être maintenant mettre la présentation. Et donc, j'ai eu lieu à la manifestation qui a eu lieu en avril dernier, qui était une très belle manifestation, très festive, très créative. Entre Noël et cette manifestation, j'ai fait mûrir quelque chose dans ma tête, un petit peu. Et j'y suis allé, en fait. J'ai dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ce qui manque à cette lutte, ce qu'on n'arrive pas à matérialiser. On n'est pas dans une lutte qui est... On n'est pas à Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est très important. On est sur quelque chose de différent. 55 kilomètres, 40 mètres de large. Ça n'a rien à voir avec un morceau de bocage dans lequel il y avait un monde paysan, dans lequel il y avait des utopies concrètes qui pouvaient se matérialiser, avec des réseaux de solidarité. On est sur quelque chose de différent. Et donc, ce qui manquait, à mon sens, à cette lutte, c'était aussi de produire quelque chose. Un autre récit pour ce territoire. Et un récit qui, non pas, ne répond à... Reformule la demande de ce territoire, mais qui traite quand même une question de fond, qui est comment on se déplace au XXIe siècle. Ça, c'est important. Parce qu'on voit bien qu'à Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas du tout ça qui était en jeu. On n'allait pas... Ce n'était pas question de proposer un projet alternatif qui explique comment on fait de l'avion au XXIe siècle d'une manière plus respectueuse. Alors que là, finalement, on a quelque chose, des problématiques différentes qui pouvaient surgir de ce linéaire. Voilà pour le résumé un peu de la démarche. Alors, cet été, on a travaillé tout l'été, malheureusement, dans le plus grand secret, en fait, pour ne pas accélérer les travaux. Mais ça n'était pas moins intéressant, puisque j'ai vraiment travaillé avec les membres du collectif Lavoie est libre. Je dirais une douzaine de personnes du collectif qui ne se sont plus spécifiquement intéressés à cette alternative. Et ça a été une forme de dialogue. Alors, c'était très intéressant de se mettre dans cette formulation-là. C'est-à-dire que... Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce collectif Lavoie est libre ? Oui, alors, Lavoie est libre, c'est un collectif d'habitantes et d'habitants du tracé impacté par la 69. Et c'est un collectif qui a été créé en 2021 et qui est l'héritier d'associations et de collectifs qui se battent depuis plus longtemps sur le tracé, mais qui n'avaient pas encore réussi à se fédérer. Il y avait un collectif qui s'appelait RN126, par exemple. Il y en avait un autre qui militait pour le réaménagement de la nationale. Il y en avait un autre qui travaillait, qui s'appelait Stop Carrière Montcabrier, dont l'objectif était de stopper une carrière qui allait servir à la 69 pour plus tard. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir le système, en fait, les flux, les matières dont on a besoin pour faire des infrastructures et qui sont dans une logique extractiviste et qui impactent aussi les habitants. Et ils ont gagné cette bataille, en fait. La carrière n'a pas pu être mise en place, mise en œuvre. Et donc, je pense que ça a aussi participé à lancer une dynamique, à créer des liens en amont. Si ce collectif est très, très fort, c'est aussi parce qu'il est présent qu'il y a des liens très forts entre ces habitants, que j'aimerais leur rendre hommage aussi, parce qu'ils ont un courage extraordinaire. Ils ont été vraiment méprisés par les pouvoirs publics. Et pourtant, ce sont à la fois des habitants et des habitantes. Ce sont aussi des élus du territoire, des territoires ruraux. Et ils ont dû endosser, de passer en premier plan et en même temps, de devoir assumer politiquement des choses. Et notamment, aujourd'hui, il y en a qui sont punis sur le tracé, sur des communes, parce qu'elles soutiennent officiellement ce collectif. Elles ont des subventions qui ont été enlevées par la préfecture, notamment, par exemple, pour refaire leurs écoles, leurs maternelles, etc. Et les services ont clairement dit que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas la subvention. Donc, on est vraiment dans un dispositif répressif aussi qu'il faut avoir en tête. Et donc, j'aimerais saluer leur courage. Parce qu'ils font ça, effectivement, bénévolement. Et donc, tout ça pour dire que pendant l'été, je suis un peu long sur le processus, mais je crois que c'est important. Pendant l'été, nous avons donc travaillé à plusieurs reprises. Nous avons fait des réunions cet été où c'était un dialogue, en fait. J'ai fait des propositions. J'ai formulé d'abord une première vision. Ils ont réagi. J'ai essayé de saisir un peu leurs aspirations. Ils ont su aussi avoir un regard critique sur mon travail pour que nous puissions trouver les bons mots pour le présenter. Et notamment, cette idée de la véloroute que moi, je portais énormément, la première véloroute nationale française, elle s'est non pas diluée, mais elle s'est inscrite dans un discours qui était beaucoup plus cohérent que celui qui était porté et qui était formulé de base parce qu'ils ont réussi à l'enrichir, parce qu'on a su trouver aussi le moyen de l'amener et que nous évitions les caricatures à cet égard. Alors, peut-être pour plonger un peu plus maintenant dans la présentation, on a donc, voilà, une première slide qui vous explique un peu, je ne vais peut-être pas rentrer parce que vous avez eu le temps de regarder un petit peu la slide dans le détail, mais l'idée, c'est aussi d'expliquer un peu ce projet de l'autoroute A69 qui est une aberration, en fait, c'est une aberration écologique, 400 hectares extraits du territoire, ça peut, pour certains, paraître peu, finalement, vous dire, bon, finalement, ça n'est que 400 hectares, mais en fait, derrière, c'est 8 000 hectares qui vont être, qui sont en train d'être planifiés, donc tout un schéma, là, j'ai oublié le nom de la procédure qui est en cours, mais en tout cas, l'idée, c'est que derrière, il va y avoir 8 000 hectares qui sont impactés d'une manière ou d'une autre par des remembrements fonciers, par des zones d'activité, etc., enfin, on connaît tout cela maintenant depuis 30 ou 40 ans, mais en tout cas, ça va être vraiment un drame pour l'artificialisation du territoire, et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une aberration, c'est une aberration sociale aussi, parce que l'autoroute va coûter 17 euros à les retours, donc pour des gens qui se targuent d'augmenter le trafic, soi-disant, d'augmenter les liens entre Toulouse et Castres, on voit bien que finalement, on a du mal à croire que ce soit possible à ce prix, puisqu'on ne voit pas qui va aller travailler pour passer deux heures de son travail dans un péage, en fait. J'ai du mal à comprendre encore comment les élus arrivent à tenir ce discours-là, on en a rencontré certains et ils bottent un peu en touche, ils n'arrivent pas à nous répondre vraiment, ils se dédouanent, ils disent que ce n'est pas eux qui ont choisi l'idée d'avoir un concessionnaire privé, etc., que malgré tout, l'infrastructure est nécessaire et vitale pour leur territoire, voilà, ils essaient de se dédouaner en expliquant que ce n'est pas eux qui sont dans la prise de décision et pour autant, ils veulent cette autoroute, donc ils sont complètement contradictoires. Et puis, surtout, l'aberration aussi, c'est que pour les gens qui malgré tout voudraient ne pas prendre cette voie, on leur impose donc des contournements inouïs, puisqu'aujourd'hui, il y a deux contournements en deux fois deux voies qui ont été payés par le contribuable depuis une quinzaine d'années, qui ont coûté cher parce que c'est pour des petits villages de 2000 habitants, puis il y a une voie en 110 sur 7 ou 8 kilomètres pour contourner le village, c'est de l'argent et ces contournements-là sont privatisés dans votre route. Donc, ce qui va se passer demain, c'est que pour les gens du territoire qui veulent continuer à avoir une route gratuite, on va devoir faire des détours, ce qui va engendrer une perte de 20 minutes sur un trajet, 40 minutes allers-retours parce qu'il va falloir repasser par les villages, parce qu'aussi, le concessionnaire réaménage et déclasse la nationale en départemental avec l'aménagement de 12 nouveaux ronds-points et donc, c'est vraiment tragique pour le territoire parce qu'en plus de ça, le signal politique qui est envoyé, c'est vraiment on privatise la route et en gros, les personnes les plus précaires, tant pis pour vous en fait. Quand vous allez vous déplacer moins bien qu'aujourd'hui, c'est même une dégradation, c'est ça qui est grave je trouve, c'est même pas à côté, on rajoute quelque chose complémentaire, c'est une dégradation et une privatisation, une mise en part de marché finalement de nos déplacements puisqu'on comprend bien que si on fait une autoroute, on va tout faire pour qu'elle soit empruntée et ne pas développer, on rentre dans une logique de concurrence finalement entre nos moyens de déplacement et donc ça condamne aussi toutes les alternatives possibles, on voit bien que le concessionnaire n'a aucun intérêt à ce que par exemple le vélo se développe parce que ça veut dire ne pas utiliser même sur des courts tronçons l'autoroute, donc c'est vraiment de tous les points de vue c'est quand même un drame cette autoroute. Et donc face à ça, nous on a construit vraiment comme je disais quelque chose de tout à fait différent qui repart quand même de certaines réalités notamment qui repart des expropriations pour en faire finalement un levier pour formuler une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Donc ces 400 hectares, nous on est parti du principe finalement que c'est un linéaire qui peut permettre de faire la démonstration de pratiques plus vertueuses à la fois dans nos déplacements, à la fois dans les pratiques écologiques, agroécologiques de demain et en plus quelque chose, un linéaire, un corridor finalement qui va pouvoir irriguer le territoire et presque une ligne stratégique qui permettra demain de répondre à tout un tas d'enjeux qu'on a identifiés. Alors je vais peut-être... Est-ce que tout est déjà exproprié ? Oui en fait, ils ne sont plus très loin. Voilà, il y a des gens qui sont encore réfractaires mais de toute manière comme il y a une déclaration d'utilité publique, etc., ça va malheureusement advenir. Sachant que, j'ai oublié de préciser du coup, que le linéaire n'est pas complet puisque comme je le disais, il y a deux tronçons de deux fois deux voies privatisées donc il y a deux interruptions mais en tout cas, c'est une bonne base pour penser quelque chose de différent. En tout cas, c'était le vœu qui... Enfin, le souhait que nous avions. Donc ça, c'est ce que vous avez vu là, ces deux slides, c'est un tract recto verso que nous avons édité en 100 000 exemplaires et qui ont fait l'objet depuis septembre d'une grande campagne citoyenne sur le territoire. On a 200 bénévoles, 60 à Toulouse, 140 sur le tracé de gens qui ont pris de leur temps, qui sont allés sur les marchés, qui font les boîtes aux lettres pour aller présenter les enjeux de la 69 auprès de nos concitoyens sur la base de ce que je vous ai montré et du projet Une autre voie pour montrer, vraiment pour sensibiliser à grande échelle nos concitoyens et ça a été un vrai succès puisque les retours qu'on a, c'est en moyenne 90% des gens qui sont... qui déjà étaient contre et qui en plus se sont enthousiasmés par l'idée qu'on puisse formuler quelque chose de différent. Un peu moins à casse, je dois le dire, je crois que c'était plutôt 75% sur les marchés mais néanmoins vraiment une belle réception de notre travail. Alors ce plan, en quoi tient-il ? Il tient en trois grands axes, on va dire, trois grandes pistes de réflexion. L'idée, c'est d'abord effectivement de répondre à la question des mobilités et nous, on a travaillé sur l'idée qu'il fallait promouvoir des mobilités soutenables pour le territoire. trois grands axes sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est le train. Il y a une ligne existante, elle passe par une autre vallée, c'est ce que vous voyez un peu au nord là, cette ligne blanche qui passe par la vallée plutôt de la Goutte qui rejoint après le Tarn. C'était donc une ligne existante de train sur laquelle nous proposons de renforcer le cadencement, sur laquelle nous proposons de renforcer le nombre de gares pour desservir aussi la ruralité et sur laquelle nous proposons d'avoir une double desserte, une desserte express pour répondre effectivement au trajet pendulaire entre tous les castres, mais aussi une desserte plus fine de nos territoires et qu'on ait des trains longs finalement. Alors, je rentrerai peut-être plus tard dans les détails, mais voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est le train et ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'à travers l'infrastructure ferroviaire, nous remettons au cœur des débats nos déplacements qu'aujourd'hui au niveau national, il y a des lignes qui bougent et qu'on dit c'est comme ça aussi qu'on est arrivé à expliquer que depuis 30 ans, on a mis deux fois plus de moyens sur les routes que sur les trains et que maintenant, il va falloir inverser ce rapport-là. Donc c'était important de montrer cette question ferroviaire. Ce qui a émergé aussi qui était intéressant, c'est que pendant nos débats depuis deux mois avec les habitants, avec l'enrichissement qu'on a aujourd'hui du projet, il y a des gens qui nous ont aussi suggéré de mettre la question du frais de ferroviaire ce qu'on alloue à nos déplacements, de faire baisser aussi la pression sur la nationale 126 existante et que d'autres des solutions alternatives existent à cet égard sur la marchandise et donc on a travaillé sur ça en richeure le projet. Donc premier point, le train. Second point, la route nationale 126 existante et là, c'est intéressant parce qu'il y a eu une étude alternative qui a été financée en 2016 par les collectivités locales et la région Occitanie et qui traitait justement de cette route nationale 126 et dont l'objet était d'essayer de démontrer comment finalement en réaménageant cette nationale en gagnant ici deux minutes, trois minutes par-ci, quatre minutes par-là, on pouvait finalement arriver à dix minutes qui permettraient de gagner en vitesse pour aller entre Toulouse et Castres, etc. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Je pense qu'il y a deux raisons. C'est vraiment peut-être la complexité de caler ce discours sur une nationale qui a plusieurs dizaines et décennies devant elle et donc qui est structurée avec une certaine configuration spatiale. Et puis, là, de toute manière, tracer une ligne droite sans rien regarder autour, c'était toujours plus efficace, là je parle de l'autoroute à 69, que de s'embêter à faire tout ça. Donc, c'était un peu perdu d'avance finalement. Et surtout, les arguments formulés, finalement, je parlais tout à l'heure de « on est enfermé dans notre pratique », etc. C'était donc de répondre encore une fois à cet argument de « comment on va gagner encore du temps ? » Comment arriver ? Donc, c'était l'argument de la vitesse encore qui était au cœur de cette étude. Et nous, on a le parti pris inverse finalement. Moi, j'ai dit très vite aux opposants, il ne faut pas qu'on se positionne sur cet argument-là. Au début, il y a eu des débats, puis ça a été vite entendu finalement. Ils ont compris qu'au vu de ce qu'on voyait sur le tracé, à partir de mars, etc., qu'il y a eu des abattages, etc. Je pense qu'il y a eu aussi même une prise de conscience au sein du collectif que passer en deux fois deux voix, de toute manière, ça condamnait aussi des arbres et que finalement, ça n'était pas la solution et que ça n'était plus l'enjeu finalement de gagner ces minutes. Et donc, ce qui est ressorti de cette réflexion, c'était de renouer avec une certaine idée de la route. Et renouer avec une certaine idée de la route, ce que je veux dire par là, c'est que nos propositions, elles visent à changer la fonctionnalité un peu de nos déplacements sur ces routes et changer les raisons pour lesquelles on la prend. Favoriser l'autopartage, donc le partage de la route, favoriser les transports en commun, le cadencement des bus, il y a des bus Lio, Lio c'est le service de bus d'Occitanie, avoir beaucoup plus de transports en commun sur cette route et identifier dans le paysage de cette route les arrêts, où sont les arrêts, accentuer ces arrêts-là pour en faire des lieux non pas fonctionnels, mais des lieux de convivialité. Et ça, ça renoue avec une certaine idée de la route qui était celle peut-être des années 30, etc., ou jusqu'aux années 60, avant que finalement l'infrastructure vienne concurrencer par la vitesse ces politiques d'aménagement du territoire, parce qu'on voit bien qu'à ces époques-là, finalement, même si moi je ne les ai pas connues, c'est ce que j'en retiens un peu de l'imaginaire que j'en ai, c'est que c'était des routes conviviales, c'était des routes où on contemplait le paysage, c'était des routes où on s'arrêtait dans nos commerces, c'est l'époque aussi où on a construit le guide Michelin pour aller s'arrêter au restaurant, etc., pour découvrir nos terroirs par la gastronomie, et je pense qu'il faut qu'on renoue avec cela, dans nos déplacements, peut-être d'une autre manière, je ne dis pas qu'il faut refaire ce qu'on a fait dans les années 20, simplement, je crois que cette question de la convivialité et du partage, elle peut se rematérialiser dans nos routes, prendre le temps aussi de s'arrêter, de faire des pauses, de prendre des gens avec soi pour discuter, pour découvrir l'autre, c'est enrichissant, et ça donne de l'épaisseur à la route, ça donne de l'épaisseur au voyage, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec le troisième type de déplacement, qui serait donc cette Véloroute nationale, qui répond finalement à deux choses, le premier, c'est de, et là, on ne voulait pas être caricaturé sur ce point-là, c'est de répondre à tous les déplacements de courte distance sur le territoire, et ça, c'est 50% des déplacements des Français, donc il y a un potentiel énorme de capter ces déplacements-là, si on a des infrastructures efficaces, et pourquoi on l'a appelé Véloroute nationale, c'est simplement pour essayer de calquer cet imaginaire des routes nationales, comme on a unifié notre réseau, qu'on y a déployé un certain langage, un certain vocabulaire qui permet à un Strasbourgeois aujourd'hui, s'il se rend à Toulouse, de savoir par où se déplacer, qu'il a une carte mentale et que ça rend efficace finalement cette décision de prendre la voiture, et bien nous voulons faire la même chose avec le vélo, c'est en fait le premier pas d'une politique qui permettrait en France d'avoir peut-être non pas une standardisation puisque le mot est un peu un peu fort d'un point de vue de ce que ça génère derrière, mais en tout cas que nos concitoyens puissent se déplacer sur le territoire avec une vision claire et efficace du maillage, de cette hiérarchisation du réseau, quelles sont les pistes sur lesquelles le réseau est prioritaire sur la voiture, donc là c'est le cas, on va le voir avec des images qu'on a produites que finalement parfois le vélo prend le pas sur la voiture et que du coup ça rend encore plus efficace, on sent qu'on est en sécurité sur cette piste, etc., et donc que c'est une politique incitative finalement du vélo, et puis par ailleurs un réseau secondaire qui existe déjà un petit peu de pistes cyclables et surtout permettra de structurer dans la ruralité cette question du vélo qui est au-dessus une question qui n'est pas traitée ou très peu traitée par nos politiques publiques. J'étais un peu long pour parler de ça mais je crois que c'était important sur cette question, la question aussi de la connectivité entre ces trois types de transport, comment on passe de la voiture au vélo, comment on passe du vélo au bus, comment on passe, voilà, tout ça, comment ça se décline et donc l'idée c'est d'avoir ces pôles multimodaux à la fois qui répondent à ça et qui soient aussi des espaces de convivialité, on le verra. Le deuxième point, c'est un rééquilibrage territorial et donc là, pour moi, c'est une critique directe de ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire de la métropolisation et c'est l'idée de replacer, alors on parle tout le temps des marges, la marge, ce serait la ruralité, etc., ben non, en fait, là, on voit bien sur ce plan qu'est-ce qui est au cœur du projet, c'est ce qu'on a appelé cette marge, soi-disant, des espaces un peu abandonnés, c'est nos territoires ruraux qui demain, à mon sens en tout cas, peuvent répondre aux enjeux du XXIe siècle parce qu'ils nous permettent de se réapproprier les ressources, de se réapproprier les savoir-faire, l'artisanat, etc., et je crois que ça, c'est des questions vraiment essentielles pour renouer, pour que nos villes se reconnectent aux réalités terrestres, en fait, se reconnectent à nos territoires, chose qu'elles ont oubliée avec la métropolisation parce qu'on était dans des dynamiques de flux, de la longue différence, on était dans des dynamiques aussi immatérielles, d'échanges internationaux et que, en fait, tout notre imaginaire, aujourd'hui, même si c'est en train de changer, vous savez un petit peu qu'il y a eu le Grand Prix d'urbanisme cette année, 2023, qui fait une critique un peu de cela, il y a de plus en plus une école de pensée qui est en train de repenser la question de la ruralité, la place de la ruralité dans nos projets et je crois qu'on a, si je peux faire une critique un peu de ces 30 dernières années, c'est qu'on a vachement fantasmé sur la ville, c'est-à-dire, ce serait vraiment un horizon indépassable, c'est vers là que c'est la trajectoire, finalement. Je ne dis pas que la ville n'a pas son rôle à jouer au XXIe siècle, je dis simplement qu'il va falloir aussi la reconnecter à des réalités écologiques, à des réalités du territoire et je crois que l'espace rural est vraiment un formidable espace d'invention, de redéploiement de cet imaginaire qui permettra de réarimer nos villes à ce qui fait sens finalement dans nos vies. Et donc, tout ça pour dire que ce rééquilibrage territorial, il passe par une politique vraiment incitative à retrouver toutes ces choses-là, à se réinvestir de nos ressources, l'eau, la terre, les pratiques constructives, de se réinvestir du champ de problématiques plus terre-à-terre sur l'écologie, la question des effondrements du vivant, etc. et aussi de réaménager, de partir de l'existant, de réaménager l'existant pour répondre à des enjeux contemporains comme par exemple le zéro artificialisation net. On a un certain nombre dans cette standardisation de nos paysages, on a un certain nombre de zones. Par le zoning qu'on a fait pendant 40 ans d'urbanisme, on a maintenant aujourd'hui des espaces sur lesquels on peut travailler pour diversifier, pour enrichir, pour densifier. Et il y en a dans ces territoires de ce potentiel-là. Donc je crois que c'est intéressant. Et le troisième point de ce plan, c'est une stratégie de l'acclimatation et de mutations agricoles. J'ai commencé un peu à en parler. C'est à la fois comment on pense par ce foncier commun, par ces 400 à 500 hectares de reprise de terre, comment on pense de nouvelles logiques foncières demain. Je n'ai pas la réponse nécessairement, je l'avoue, il faut qu'on pourra en discuter. Et je crois que c'est vraiment super intéressant d'avoir des débats avec des professionnels. Mais il y a des gens qui sont plutôt dans une logique verticalisante. Et c'est vrai que j'entends la critique puisque vous verrez que moi j'ai formulé l'idée qu'il y ait peut-être une société d'économie mixte, mais c'était comme ça que c'est venu, mais ce n'était peut-être pas la bonne solution. Et d'autres qui sont plutôt les partisans de repartir du terrain, de repartir des foncières solidaires pour inventer un nouveau modèle aussi avec les terres de lien par exemple et d'autres foncières, reprise de terre, etc. Et donc il me semble que dans ce réaménagement foncier, comme on a eu le remembrement dans les années 70, on peut avoir une sorte de démembrement aujourd'hui agricole pour réinstaller un monde paysan à petite échelle, pour replanter à vaste échelle nos bocages et pour promouvoir finalement à la fois une stratégie d'acclimatation parce que ce qui se joue derrière, et il faut le dire maintenant, c'est qu'on va avoir dans cette région 50 degrés en 2050 pendant les pics de chaleur, les canicules. Et donc il ne faut pas être fataliste par rapport à ça, il faut vraiment s'en emparer de ces questions et proposer des solutions concrètes qui travaillent à formuler des solutions d'aménagement pour acclimater nos territoires, pour essayer de limiter ces effets et on voit bien qu'il y a une marge de manœuvre. Un open field aujourd'hui, c'est 4 à 5 degrés de plus que si on avait des champs plantés, si on avait un système agroforestier, etc. Et donc on sent que finalement, si on met en œuvre, si on a la volonté, nous en tant que paysagistes et architectes urbanistes de mettre en œuvre des politiques en faveur de ces replantations massives, on peut arriver à quelque chose. Et donc ce territoire, finalement, ces 500 hectares, ils peuvent être la base de cette, à la fois en qualité d'espace démonstrateur de cette bifurcation agroécologique, mais aussi parce qu'ils peuvent être utilisés peut-être pour faire des opérations de préfiguration pour redéployer ces stratégies sur le territoire avec, par exemple, des pépinières temporaires. On peut ici avoir des espaces plantés qui permettront de redéployer le bocage. Et surtout aussi, le dernier point, c'est que derrière tout ça, finalement, qu'est-ce qui se joue ? C'est réhabiter nos territoires et de renforcer nos milieux, nos milieux écologiques avec, du coup, derrière l'idée d'essayer de pallier nos effondrements écologiques, les effondrements du vivant. Voilà, donc j'ai été un peu long sur cette question, donc je vais essayer de passer à la suite. Voilà. Donc je rentre peut-être pas en détail, mais voilà, on va avancer. Mais l'idée, voilà, on a des cartes un peu plus thématiques. Celle-là, c'est sur les transports. Ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de chiffrer un petit peu notre projet pour donner des objectifs. L'idée, c'est donc d'aller à l'inverse du projet de la 69 sur la question de la voiture, notamment. Ils veulent augmenter le nombre de véhicules. Nous, on veut le faire baisser. Donc 7500 véhicules jour sur la nationale. C'est une nationale qui n'est pas du tout saturée aujourd'hui. Eux, ils veulent monter en 2040 à 10 000 véhicules sur l'autoroute en plus de la nationale existante. On considère que c'est un objectif totalement incompatible avec les engagements climatiques de la France. Incompatible aussi parce que derrière le mode de vie qui est suggéré, c'est qu'on va continuer à être dans nos dépendances. Je crois que la chef du gouvernement a expliqué qu'elle voulait nous faire sortir de nos dépendances, que c'était ça, le grand plan écologique de la France. Et en fait, on voit bien que c'est quelque chose d'absolument impossible avec la voiture individuelle. Parce que la voiture individuelle, intrinsèquement, c'est l'idée qu'on continue les flux de longue distance. C'est l'idée aussi pour nos concitoyens qu'on fait buzzer dans leur budget de déplacement des sommes astronomiques faramineuses qui sont presque un peu invisibilisées derrière ce mode de vie, qu'on ne leur laisse pas le choix des types de déplacements aussi. Il y a cet enfermement derrière et que finalement, la seule chose qu'a trouvée ce gouvernement pour essayer d'esquiver la question, c'est de mettre sur la table cette voiture verte, cette fameuse voiture verte soi-disant électrique qui est demain à hydrogène. Or, on voit bien qu'un problème complexe, le gouvernement apporte une solution très simple, très simpliste plutôt. Et on sait très bien que demain, on n'aura pas 40 millions de véhicules électriques sur le territoire, alors que c'est ce qui est dit, qu'on va faire passer tout notre parc automobile, finalement, qu'on ne change pas de mode de vie et qu'on va avoir la même chose. Or, d'un point de vue purement matériel, en fait, c'est impossible. On n'aura pas les ressources pour arriver à ces 40 millions de batteries. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que cette politique que nous, nous paraît évidente dans les villes de réduire la part de la voiture, il faut qu'on l'amène aussi à l'échelle de tout le territoire français et que toutes nos trajectoires, toutes nos politiques d'aménagement, elles aillent dans ce sens. Alors, on a travaillé, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais l'idée, c'était de faire un peu un diagnostic des parties plantées de la nationale. L'État a laissé tomber cet entretien des routes, finalement, de nos routes nationales au profit des infrastructures, des grandes infrastructures pour promouvoir la vitesse et donc, on voit bien maintenant sur nos routes qu'il y a ces alignements qui sont en train de se perdre, que le confort thermique s'est perdu aussi et donc, l'idée, là, c'est de montrer qu'il faut replanter nos alignements, qu'il faut les diversifier peut-être aussi, là, c'est un peu une question paysagiste, mais pas rester que dans la monoculture du platane, même si c'est quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc on a essayé de faire des propositions pour cela, montrer aussi qu'on peut créer une troisième voie ponctuelle sans avoir à détruire le vivant, contrairement à, on a essayé, là, de déboumquer un petit peu les arguments d'Atosca qui nous a dit qu'on allait détruire, qu'on allait abattre sept fois plus d'arbres avec notre alternative et donc, nous, on montre qu'en fait, il suffit de contourner l'arbre et de créer la voie à côté, voilà, tout simplement. Alors, comme je le disais, on a aussi essayé de déployer cet imaginaire avec un certain nombre d'affiches. Voilà, moi, c'est un peu personnel, ça peut faire un peu vieille France, mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté un peu rétro parce que tout mon vocabulaire un peu repart de l'idée d'un rétro futur, c'est-à-dire repartir d'une époque où finalement, on était encore dans un seuil énergétique qui pouvait permettre de rester en termes technologiques, en termes de mode de vie vers une trajectoire soutenable, et en fait, j'aime bien repartir de cette époque-là, en tout cas, essayer d'identifier quels sont ces points de bascule pour repenser le futur en fait, vers quelque chose d'autre et donc, c'est vrai que ça me nourrit beaucoup aussi de parler à travers ce langage graphique. Bon, je passe, on a travaillé sur un système de séquence, c'est aussi pour montrer dans la vélo-route que la vélo-route, elle s'arrime contrairement à l'infrastructure, là, c'est un équipement qui vient s'arrimer aux réalités géographiques du territoire et que finalement, par le vélo, on réengage finalement le corps dans le monde parce qu'on est obligé de réprouver le réel, parce que l'énergie humaine est sollicitée, parce que c'est pas une simple, on n'appuie pas sur une pédale d'accélération pour monter la colline, on est obligé aussi de se renouer avec les réalités, l'épaisseur géographique de nos territoires et c'est comme ça finalement qu'on reprend conscience et c'est pareil pour la marche, qu'on reprend conscience de nos vallées. Là, les vallées, s'il y a quelque chose aussi qui est ressorti de ce projet alternatif, qui est ressorti du débat avec la 69, c'est qu'il y a une reprise de conscience des deux vallées qui traversent ce linéaire, c'est la vallée du Giroud et la vallée de la Goutte. Je pense qu'il y a un travail complémentaire à faire sur cette prise de conscience, mais en tout cas, on a réinscrit au cœur du débat aussi ces questions des vallées, cette question de ces dynamiques biologiques et là, je vais travailler notamment avec l'École d'urbanisme de Paris. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec eux, on va peut-être travailler sur la question du biorégionalisme qui me semble intéressante pour essayer d'enrichir un peu nos réflexions sur ce projet. Alors, voilà les points, on a parlé des trois déplacements, voilà les points de rencontres entre ces déplacements. C'est des images qu'on a produites ces dernières semaines, ça c'est aussi pour enrichir un peu la plaquette et montrer finalement comment de la nationale on passe à la vélo-route, vous l'avez ici en premier plan, la vélo-route, la vélo-route, comme je le disais, qui finalement n'est pas interrompue dans son parcours, on pourrait imaginer de simples petites trémies qui passent sous, voilà, des aménagements très ponctuels, une trémie sous la nationale pour pouvoir ne pas sécuriser le trajet des cyclistes, favoriser donc cette envie de se déplacer à vélo et puis donc des points de connexion qui soient des points de connexion un peu plus convivial avec des aires d'auto-stop, un point de vente en circuit court qui est mutualisé avec le quai pour le bus, des aires de covoiturage, donc ça c'est un peu classique, etc., des aires de cyclologistique aussi et aussi promouvoir le transport du vélo en complément des autres points des autres modes de déplacement, c'est ce que vous avez là sur le bus de droite où en fait on pourrait avoir des systèmes de rack à vélo qui sont directement adossés et ça, ça inciterait, c'est des choses simples en fait, mais ça inciterait les gens à être dans une logique où il y a moins de rupture de charge où on passe de l'un à l'autre et les aider à acquérir cette flexibilité dans nos modes de déplacement. On a fait le même travail pour le train avec cette mutualisation entre le train, le vélo, l'idée aussi que la cyclologistique elle peut être radossée aux fretes verroviaires, c'est ce que vous avez là, avec des entrepôts, là c'est la création d'une nouvelle gare assez malin, sur un des villages qui n'est pas loin de là où il y a eu la manifestation et là sur une image comme celle-là on a voulu un peu regrouper, c'est des images un peu de type, ça ne veut pas dire qu'elle colle totalement à la réalité, mais c'est pour expliquer tous les principes un peu d'aménagement, l'idée d'avoir une voie de dépassement pour les trains express et donc aussi reformuler un argument qui nous était avancé qui était de dire oui mais si vous voulez augmenter le cadre d'assement aujourd'hui il faut doubler la voie, Carole Delga a dit aux scientifiques la semaine dernière de la Técopole que ça allait coûter un milliard d'euros. Donc outre l'exagération qui a été formulée parce qu'on voit bien que le projet d'autoroute c'est 450 millions d'euros bon on a du mal à croire que rajouter enfin je ne sais pas je ne suis pas un expert mais rajouter une voie sur une infrastructure existante que cela coûterait deux fois plus cher je m'interroge quand même sur ces chiffres néanmoins en tout cas on a voulu montrer moduler, pondérer ce discours pour montrer que finalement par des aménagements très simples on peut arriver aussi à des choses par des aménagements aussi très simples sur les gares puisqu'on n'est pas obligé de faire des grandes infrastructures des grands équipements on peut avoir un quai en fait peut-être juste un abri et que finalement en complément on peut faire confiance aussi à d'autres installations avec les entreprises du territoire avec le tissu associatif pour avoir des choses complémentaires qui viennent s'y adosser donc là on a voulu montrer qu'il pouvait y avoir une guinguette qu'il pouvait y avoir un entrepôt de cyclos logistiques et de véhicules légers pour les derniers kilomètres c'est aussi repenser à une échelle peut-être plus humble la marchandise repenser tout ce circuit vers des choses à plus petite échelle et peut-être demain aussi repenser la demande de ces marchandises parce que développer la cyclos logistique ça va peut-être générer des nouveaux besoins on pourra avoir de la livraison par la cyclos logistique par la vélo-route nationale on pourra avoir des livraisons entre les villages et des fermes avec peut-être un service de gens qui veulent se faire livrer directement des légumes depuis la ferme d'à côté etc donc en fait on voit bien derrière il y a tout un mode de vie qui peut s'inventer derrière ces déplacements alors la question de l'emploi c'était une question fondamentale qui est la question qui intéresse nos élus qui est censé tout justifier dans notre monde donc on n'a pas pu passer à côté néanmoins et je pense que c'est intéressant parce que face à leurs emplois nous avons les nôtres eux ce qu'ils proposent c'est des emplois des bullshit jobs comme on dit des emplois précaires c'est des emplois de la logistique des flux donc de l'Amazon de l'entrepôt Amazon de la vitesse de la société de la vitesse et derrière c'est par exemple les fast-food donc on voit bien qu'il y a tout ce mode de vie de l'accélération du flux du capitalisme etc. qui sont en fait des emplois qui sont en plus très précaires on sait par exemple que dans la logistique il y a très peu de CDI en fait c'est beaucoup d'intérim et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on arrive à avoir un capitalisme aussi fluide aussi c'est que tous les métiers qui sont adossés à la logistique qui est vraiment quelque chose de central pour expliquer un peu toute cette fuite en avant du capitalisme et bien on les a tellement précarisés qu'il n'y a plus de rapports de force possibles au sein même de ces métiers pour qu'on puisse instaurer des blocages etc. puisqu'en fait il n'y a pas de syndicalisme par exemple dans la logistique je dérive un peu mais c'est important c'est que du coup il n'y a pas de syndicalisme parce qu'on est dans des gens qui passent d'un job à l'autre tous les trois mois etc. et donc ça ça arrange bien un certain modèle c'était une petite incise mais voilà c'était intéressant de le voir et donc face à cela qu'est-ce qu'on a nous ? nous on propose vraiment de redonner du sens à nos métiers de redonner du sens parce que c'est des métiers qui nous réengagent nous en qualité d'humain avec la matière qui nous réengagent dans les territoires c'est-à-dire que quand on fait quelque chose finalement l'effet qui est produit on le voit on n'est pas un petit maillon dans une chaîne on n'est pas un petit maillon dans une chaîne industrielle on va promouvoir des emplois qui permettent de retrouver un lien à l'autre de retrouver un lien au territoire et de retrouver un lien à la matière et ça ça redonne de l'épaisseur et du sens dans nos vies c'est ça qui est intéressant je trouve dans ce qu'on a essayé de formuler et donc ça ça passe par l'artisanat par exemple plusieurs choses possibles il y a nous on propose d'avoir un pôle c'est vrai que là ça sort un peu c'est quelque chose qu'on vient mettre sur le territoire qui n'émerge pas forcément des richesses du territoire mais l'idée on a l'aéronautique à Toulouse etc pourquoi pas avoir un pôle qui travaille dans le bassin castré complémentaire finalement dans les mobilités dans les mobilités terrestres qui travaillent sur les courtes distances sur les mobilités douces etc et donc on a fait ce travail d'inventer un peu une filière un pôle d'excellence sur les mobilités douces dans la région de Castres-Mazamé il y a la question de l'agriculture de la paysannerie qui peut créer des emplois de la cyclologistique durable comme vous l'avez un peu vu sur les images de l'éco-tourisme ça j'ai oublié d'en parler donc il y a les déplacements courte distance sur cette vélo-route nationale mais de la longue distance on peut avoir du tourisme tout capter des envies de voyage finalement toute cette économie du voyage et puis surtout aussi ça ça intéresse nos métiers c'est ceux de l'éco-construction de la rénovation du patrimoine et donc là aussi on voit bien qu'il y a un vivier puisque on est sur un territoire d'argile Toulouse c'est la ville rose c'est une ville en briques depuis l'époque romaine et ce territoire notamment ce linéaire il y a beaucoup de fermes en adobe en terre crue et ça c'est très beau je crois qu'on peut vraiment s'inspirer de ces pratiques-là pour essayer de reconstruire une filière en région tarnaise on n'est pas sans avoir déjà des acteurs dans le secteur vous connaissez certainement une entreprise qui s'appelle BTC Brique de terre compressée c'est dans le Tarn c'est une entreprise qui est agroyée et qui est la seule entreprise en France qui a des ATEX sur la terre crue A Technic Concept voilà donc on a déjà des acteurs comme ça il y a encore des briquetteries aussi dans notre région parfois certains industriels d'autres qui ont gardé un peu un côté un peu familial et donc on peut raviver la filière de la terre crue en Occitanie on peut raviver aussi la filière du chanvre et le chanvre il y a plusieurs applications il y a comme on les connaît aujourd'hui des applications pour le bâtiment il y a aussi des applications pour des emplois qui intéressent directement là pour le coup l'héritage industriel de Kastr Mazame qui est le textile donc c'est aussi ça permet aussi de diversifier ce qu'on fait d'une ressource pour aussi être plus résilient sur cette ressource voilà donc ça c'est la question vraiment on va dire générique un peu de l'emploi qu'on a traité et l'autre point important c'est que pour activer cette politique là nous on propose sur ce linéaire sept grands équipements sept grands équipements qui en fait viennent réinvestir des points très précis qu'on a identifiés comme étant des lieux des lieux en déprise en fait du territoire ou des lieux qui portent une histoire dont on veut renverser l'imaginaire alors et donc ces sept lieux ils sont disposés tous les 10 km à peu près sur le tracé le premier d'entre eux c'est à Graniac c'est la centrale des fertilités alors c'est un terme un peu qu'on a utilisé comme ça qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait sur ce sur ce cas précis on avait une centrale enrobée qui était prévue pour l'autoroute et c'est une bataille qui vient d'être remportée par les opposants c'est que finalement ils ont réussi à la faire fermer alors elle a brûlé aussi mais bon bref en tout cas la centrale qui a généré beaucoup de nuisances pendant une année parce qu'elle a aussi permis de refaire une partie de l'A68 qui permet d'aller de Toulouse à Albi elle a généré des nuisances il y a eu un imaginaire finalement vis-à-vis de ce lieu qui s'est construit d'hostilité on le comprend c'est très clair c'est une centrale de la mort avec à la fois qui goudronne et en même temps qui émet des particules classées cancérigènes par l'OMS et donc face à ça nous ce qu'on propose c'est de réparer le territoire finalement de réparer aussi ce lieu de réparer la mémoire qui est adossée qui est une mémoire très vive puisque c'était l'année dernière avec un lieu qui permettra de produire des terres fertiles d'amender nos terres avec des composts d'amender les terres inertes des terres excavées de chantier etc et donc et aussi en plus d'avoir des logiques de production de ressources de matières de resensibiliser les habitants avec peut-être une programmation qui parle de la nécessité de préserver nos sols comment fonctionnent nos sols pourquoi c'est important de les garder vivants voilà toutes ces thématiques là vous les connaissez puisqu'elles sont très sont vraiment portées par un certain nombre de professionnels dans nos métiers il y a le programme terre fertile de base à Lyon par exemple voilà moi j'ai travaillé un peu sur ces choses là on a aussi des contributions de gens qui travaillent dans le compost qui ont été faites là sur le projet donc c'est un équipement qu'on va essayer de préciser un petit peu et l'idée c'est que c'est pas une centrale voilà c'est juste qu'on a retourné le vocabulaire pour en faire quelque chose de positif un parc fertile finalement qui permettra de produire nos terres fertiles et donc de préserver nos terres agricoles des raclages qui sont faits pour nos projets d'urbanisme dans les villes etc et en même temps de concrètement initier acculturer nos concitoyens quand ils font des projets chez eux dans leur jardin etc avec cette question de la fertilité quel type de compost quelle plantation etc etc voilà et donc en fait cette logique là on la retrouve on l'a déclinée pour tous les équipements en fait c'est des équipements qui permettent à la fois de traiter une question de société de la traiter sur le point de vue des ressources sur le point de vue de la recherche sur le point de vue de se réancrer à nos territoires de se resensibiliser de resensibiliser démocratiquement les habitants et en plus ces équipements je suis un peu bavard pardon mais ils permettent de nouer aussi des nouveaux partenariats entre les acteurs donc on veut on les a on les a pensées sous une logique de société coopérative avec des parts publiques des parts privées des parts associatives et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant c'est cette économie coopérative qui peut se substituer à certains modèles qu'on nous vend depuis plusieurs années notamment les PPP etc qui sont quand même des logiques très libérales on a un peu travaillé sur ça donc ensuite on a à Versailles de l'école de la transmission écologique bon voilà on comprend un peu ce qu'il y a derrière c'est l'idée de faire une école qui travaille sur toutes ces pratiques là qui permet des reconversions professionnelles et aussi de faire naître de nouvelles vocations pour la jeunesse il y a je vais en sauter certains parce qu'on va voir les images il y a le hameau des low tech avec l'idée que finalement là on travaille directement sur la vie domestique des gens en mettant le point sur nos équipements domestiques et sur l'énergie la question de l'énergie finalement donc comment on répare notre électroménager comment on peut aussi peut-être demain faire un pôle qui invente des nouvelles applications technologiques mais low tech et donc ce lieu là réinvestir un hameau qui est exproprié par l'autoroute par exemple la plateforme de valorisation des terres là c'est le pendant de la centrale des fertilités mais pour la question vraiment de la construction donc faire un lieu où on vient chercher où on vient qualifier les terres voir si elles sont argileuses comment on peut les réutiliser et dans la construction et si ce n'est pas le cas peut-être demain pour réaménager nos routes pour les structures etc donc on va leur faire un lieu de réemploi local identifié pour les entreprises et pour les particuliers le centre national des oiseaux donc là on est sur la base du Dicosa c'est là où a lieu la manifestation c'est la grande zone humide où il y a des colonies de 200 000 oiseaux et qui est directement menacée par le projet parce qu'en fait ils mettent l'autoroute au pied de la zone natura 2000 la zone naturelle et là l'idée c'est de repenser tout un en tout cas de resensibiliser vraiment la question des oiseaux sur notre territoire de réaménager un petit peu cette zone naturelle pour pouvoir les observer dans le respect de peut-être y adosser des acteurs tels que la LPO pour avoir un centre de soins pour les oiseaux et d'autres partenaires par exemple comme le muséum d'histoire naturelle parce que finalement ce qu'on voit aussi ce qui joue derrière c'est que des acteurs qu'on pourrait mettre un peu dans des cases ils ont un rôle à jouer dans notre société le muséum d'histoire naturelle il peut aussi traiter des référencements des effondrements contemporains des oiseaux etc il faut qu'on le montre parce qu'il faut qu'on montre ces effondrements qu'on se rende sensible à tout cela et qu'on apprenne à connaître et à reconnaître nos oiseaux à reconnaître leur champ à reconnaître voilà donc c'est une question qui me semblait vraiment intéressante à traiter puisque l'autoroute passait au pied sans respecter en fait quelque chose un patrimoine vivant important et donc on a deux autres équipements dont je vais parler maintenant la base aérienne et météorologique donc là on est sur la comment dire la une base un aérodrome qui est géré aujourd'hui par une association qui travaille sur le planeur et je trouvais que c'était très intéressant cette question du planeur finalement dans l'aérien parce qu'on a on se rend compte que derrière on n'est pas obligé pour faire du planeur même si c'est une activité de loisir on n'est pas obligé d'utiliser un avion à moteur il y a eux ils utilisent un treuil et c'est très très beau à voir il y a des vidéos sur Youtube vous pourrez regarder sur la base de Bourg-Saint-Bernard où en fait c'est le treuil qui tire à toute vitesse et vous avez le planeur qui s'envole comme ça et quand on place sur cette nationale 126 notamment le week-end le samedi on voit ces planeurs qui vous passent au-dessus c'est très très beau à voir en fait finalement et en plus ça traite de la question de la mobilité aérienne finalement quelle mobilité aérienne de demain comment se rendre sensible à tout cela et donc là pareil on a essayé de diversifier un peu les programmes en travaillant avec on n'a pas on n'a pas pu travailler avec l'association en tant que tel mais en tout cas les propositions vont dans le fait de garder l'association effectivement qui gère ce lieu et de l'enrichir de l'animer avec d'autres d'autres types d'acteurs on a par exemple ce hangar à ballon à dirigeable vous savez que peut-être à Toulouse il va y avoir un pôle qui va se monter sur une ancienne base aérienne militaire de Franck Hazal sur les mobilités vertes entre guillemets aériennes et peut-être qu'on peut nouer des partenariats avec eux pour avoir donc la question du transport lent du transport de fret lent qui peut émerger dans nos territoires et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément quand on parle Karim juste pour comprendre aujourd'hui sur le site il y a déjà une base aérienne de ces planeurs vous voyez les deux hangars dans le linéaire ce sont des hangars existants qui appartiennent qui permettent l'entretien des planeurs et nous on propose de l'enrichir avec ce hangar à ballon et avec d'autres fonctions donc un observatoire du changement climatique là l'idée c'est de travailler encore une fois avec des acteurs du territoire Météo France et à Toulouse à Tournefeuille et donc l'idée d'avoir des partenariats qui permettent de parler du changement climatique du dérèglement climatique de aussi se rendre sensible à comment percevoir des choses comme on faisait avant de comprendre la météo en regardant le ciel etc donc voilà ça nous paraît des questions intéressantes et peut-être inventer aussi des nouvelles diplomaties avec le monde vivant dans le ciel avec on appelait ça le colombo de Rome je ne sais pas c'est quelque chose voilà il y a la question effectivement derrière se posent d'autres questions peut-être un peu éthiques il y a celle de effectivement est-ce qu'on fait vraiment des lieux de dressage pour des rapaces alors qu'il y a la question de l'animal etc je ne sais pas en tout cas l'idée d'inventer des nouveaux liens avec les vivants et puis on a travaillé sur des choses un peu pour augmenter l'imaginaire un peu là c'est un cyclo voilà un vélo un vélo volant entre guillemets et l'idée en fait c'était de montrer aussi que dans notre projet il y a une part d'utopie c'est vrai et en même temps ce vélo cycle là volant c'est quelque chose qui existe en fait on n'a rien inventé il y a plusieurs universités américaines asiatiques qui ont déjà fait des prototypes chacun à sa façon et depuis longtemps il y a une vidéo qui date des années 70 notamment et là l'idée c'est toujours la même qu'il y a derrière c'est vraiment la question de notre corps de l'énergie qu'on déploie dans le monde et même dans le champ aérien finalement je trouve que c'est une question intéressante parce que même si c'est pour voler sur 30 mètres la force la force qui est demandée pour s'envoler finalement elle peut être rééprouvée et demain ça permettra aussi de comprendre concrètement l'énergie qu'il faut déployer pour les gens qui continuent par exemple de prendre l'avion je trouve que c'est un bel outil de sensibilisation et c'est un peu poétique aussi de voir un corps s'envoler la cité du vélo donc là on est à Castres l'idée c'était de réinvestir une des dernières usines en fait en ruine de Castres qui n'a pas été détruite qui est au bord de la goutte au bord d'une magnifique zone sauvage et là l'idée c'était une ancienne filature et l'idée c'était non pas de réinvestir sur ces questions là mais je vous ai parlé du vélo d'un pôle d'excellence sur les mobilités douces et là ça pourrait être une des pierres angulaires de cette politique là d'activité avec voilà là aussi une galaxie de programmes qui parle de mobilité douce qui parle du vélo un point d'arrêt pour le vélo tourisme une auberge un point associatif la vélorution alors on leur a donné tous des noms un peu liés au vélo un point de réparation de vélo une ressourcerie sur les pièces mécaniques etc un lieu peut-être d'incubateur sur des nouvelles innovations cyclistes etc et puis moi quelque chose auquel je tenais vraiment c'est ce musée populaire du vélo et là l'idée en fait c'est renverser tout l'imaginaire de ce qu'on a construit à travers ce vélo ces dernières années c'est pas un vélo qui va parler des grands champions du monde etc du vélo c'est un musée qui parle des gens en fait l'idée derrière ce musée c'est de pousser nos concitoyens à donner leur vélo en fait pour enrichir les collections du musée et que ces vélos racontent leurs histoires de famille et donc je trouve que c'est intéressant de replacer les gens finalement du territoire puisqu'on dit que souvent on oublie les gens etc et que finalement les gens qui viennent découvrir notre territoire ils découvrent aussi la vie des gens je trouve que c'est très important et en plus ce sera un musée gratuit puisque du coup les collections c'est un peu la contrepartie c'est vous nous donnez votre vélo et en échange on laisse aussi une trace familiale dans l'histoire donc là à chaque fois on leur a donné des noms c'est aussi pour rendre hommage à nos villes nos villages l'Ocillon c'est une ville qui est à côté de Mazamé donc Mazamé grand pôle de filature comme je disais la laine de moutons etc et donc là on a un petit bolide qui serait peut-être un véhicule de transport léger cyclistal les zones d'activité je vais essayer peut-être d'être un peu plus rapide comme ça on aura le temps de discuter après donc là on est parti pareil d'une situation réelle zone d'activité ici on est à la Prade à Soile à la sortie dans des contournements et là on voit bien aussi comment dans nos politiques d'aménagement la société de la vitesse là on est sur le contournement à 110 km c'est elle qui a produit déjà on a presque une préfiguration de ce qu'aurait pu être de ce que va être si l'autoroute est construite le reste du paysage c'est donc cette zone d'activité qui finalement a vidé de sa substance depuis qu'il y a le contournement de Soile les commerces la dynamique commerciale qu'il y avait dans le centre du village et elle s'est reportée ici et ça c'est très clair moi je le sais parce que je connais vraiment ma mère vient de ce village petit on allait voir ma grand-mère je vois les commerces qu'il y avait dans ce village et bien ils ont tous déménagé le boucher qui était dans le village et aller dans la zone commerciale c'est devenu presque obligatoire ils ont dit à un moment il y en a qui ont cédé le plus tardivement possible mais ils ont fait le constat que tout le monde venait en voiture et que donc s'ils voulaient capter les gens après le travail après leur mobilité du soir etc il fallait être dans cette zone et nous voilà ce qu'on propose nous on propose donc de sortir du tout voiture dans ces zones de les enrichir de faire passer aussi cette vélo-route l'équipement au milieu de ces zones pour montrer que finalement on peut aussi s'y rendre à vélo on propose d'en faire vraiment des lieux de destination avec des espaces qui ne sont pas forcément que liés à la consommation voilà donc en désartificialisant on peut avoir aussi des espaces publics dans ces zones on peut avoir des parcs des espaces de loisirs où on se rend à des moments pour ne pas forcément consommer on peut aussi avoir un enrichissement avec des activités artisanales avec des activités productives donc avec une ferme municipale par exemple on peut avoir un comment dire une rénovation on est vraiment dans le coeur de ce que vous connaissez rénovation thermique des bâtiments avec cette filière biosourcée réaménager les boîtes à chaussures etc. avec l'isolation isolation paille etc. et puis il y a aussi une chance dans ces espaces je trouve c'est que finalement ces boîtes à chaussures peuvent être vite rapidement modulables changeables il y a aussi un gros turnover donc finalement une politique active finalement si on met en place des si on met en oeuvre une vision pour ces zones d'activité on sent bien que assez rapidement peut-être qu'une quinzaine d'années on peut arriver à les transformer puisqu'il y a un grand turnover dans ces zones d'activité et les enrichir peut-être avec d'autres formes de vivre d'habiter le territoire donc nous on a mis là juste un petit exemple peut-être d'habitat léger en bordure qui donne directement sur après les prairies et sur les champs voilà et des jardins partagés avec l'idée vous voyez bien qu'on replante massivement aussi les nappes de parking pour sortir de l'îlot de chaleur incroyable moi j'étais cet été quand je faisais 35 degrés en fait ils faisaient 45 dessus parce qu'il y a les véhicules qui sont stationnés toute la journée etc en fait c'est un fourger en compte alors bon on a déjà beaucoup évoqué la programmation etc donc j'ai simplement une image qui montre un peu plus en détail ce qu'on pourrait avoir nous on a travaillé quand même sur une question qui me paraît importante c'est la question du commun finalement des communs qu'est-ce qu'on peut gérer en commun sur un territoire etc et donc en qualité de paysagiste planter une haie aussi c'est donner la possibilité demain si on peut parcourir le territoire ou pas cette haie de pouvoir glaner des choses ça je trouve que c'est une chose intéressante c'est voilà un rapport non marchand à l'espace et en même temps un rapport où on prend soin où on retrouve de la valeur et là la valeur en tant que telle elle est associée directement aux vivants directement à nos arbres à nos arbustes etc donc l'idée qu'il y ait des gourmandes l'idée qu'il y ait des vergers communaux des jardins partagés l'idée aussi qu'on ait peut-être un jardin partagé par village un hectare il y a 22 22 communes traversées par le tracé 22 jardins partagés jardins populaires ça marche très bien ça vous le savez vous-même donc voilà on essaie d'enrichir de donner à voir cette programmation laisser des zones en libre évolution aussi avec des micro-zones d'espace-refuge un peu comme a fait Gilles Clément à Lille dans un de ses parcs voilà et tout ça en fait ça coûterait pas tant d'argent finalement on se rend compte qu'on fait des plantations on fait des choses avec les gens on laisse des choses se faire par elles-mêmes on peut les trier aussi être dans une forme de gestion dynamique voilà et en fait je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante en fait de réfléchir aussi comme ça de réfléchir par rapport à ce qui vient vers nous et pas forcément être tout le temps dans quelque chose d'actif où on va faire venir des choses avec une pépinière en fait peut-être que les choses peuvent s'installer d'elles-mêmes donc comme je le disais on a mis des objectifs concrets et un des objectifs moi qui me paraît important c'est de ne pas être fataliste par rapport à la question des effondrements et maintenant de mettre dans nos projets des objectifs politiques même si on ne sait pas si on va les tenir finalement nous notre idée voilà ça c'est un chiffre fort dire qu'il y a plus 30% d'oiseaux en 2035 c'est l'espoir qu'on vive dans un monde meilleur demain c'est l'espoir aussi moi je suis parti de quelque chose d'intéressant c'est que j'ai regardé ce qui s'est passé depuis que je suis né en fait en 30 ans en 30 ans 30 ans c'est là ce projet d'autoroute donc c'est aussi symbolique pour moi et 30 ans c'est aussi la mesure qu'on a aujourd'hui depuis les indicateurs sur ces effondrements d'espèces etc et donc on sait qu'en 30 ans on a perdu 30% des populations d'oiseaux à quelque chose près sur nos territoires ruraux et urbains et donc dire que finalement on va inverser ce chiffre je trouve que c'est un bel objectif de société c'est en tout cas quelque chose qui devrait être au centre de nos politiques publiques et qui ne l'est pas on voulait aussi avec ce projet remettre des questions qui ne sont pas mises sur la table et qui sont primordiales alors on a pensé aussi dans ces affiches aux acteurs publics alors comme je le disais l'idée c'était aussi de travailler avec eux pas dans la démarche active mais maintenant qu'on l'a mis en partage d'acter que les décisionnaires politiques aujourd'hui c'est Clément Bonne c'est Carole Delga on ne va pas attendre 8 ans 10 ans 15 ans qu'on soit au pouvoir ou que les idées qu'on promeut en tout cas le monde qu'on promeut arrivent au pouvoir il faut aussi être pragmatique et regarder avec eux et donc là c'était aussi des affiches un peu clin d'œil qui les interpellent en fait directement pour leur montrer qu'ils ont leur place dans cette politique aussi à certaines échelles même si je suis de moins en moins convaincu finalement qu'il faut attendre quelque chose d'eux je pense qu'on voulait aussi leur montrer qu'on n'était pas dans une logique d'affrontement mais qu'on était toujours dans le dialogue et donc dans cette histoire c'est toujours nous qui sommes dans le dialogue en fait face aux murs qu'on a en face et donc peut-être pour finir sur les deux derniers volets un peu techniques voilà l'idée c'était aussi d'essayer d'adosser un montage possible à ce projet en tout cas dans la dynamique qu'il propose et donc moi j'ai pensé peut-être qu'on pouvait de la même manière qu'on a eu des sociétés d'économie mixte qui depuis 30 ans urbanisent nos territoires on pourrait avoir la première société d'économie mixte finalement d'intérêt un peu rural qui a pour objectif un réaménagement rural écologique populaire d'installation paysanne pour retrouver aussi comme je le disais nos logiques productives sur le territoire pour retrouver ces questions de filières etc repenser tout ça une société d'économie mixte qui puisse être aussi animateur d'une démarche animateur de ce qui se passe sur 55 km sur cette vélo-route et qui puisse l'avoir aussi en gestion et avoir en gestion les 500 hectares de terre avec donc des systèmes qui permettent d'avoir peut-être de générer un peu de richesse des revenus et donc d'entretenir finalement d'avoir un modèle économique qui permette d'entretenir la vélo-route donc c'est un peu le sens de la démarche qu'on a formulée là cet été qui n'est pas du tout quelque chose de figé mais c'était pour essayer de mettre en débat des choix de gestion vous voyez là donc qu'on a plusieurs politiques possibles des politiques qui intéressent les zones d'activité économique le foncier agricole les prairies en bordure de terrains urbanisés moi je parlais de ces nouveaux modes d'habiter l'habitat léger etc vous avez plein d'associations aujourd'hui qui travaillent comme Amo Léger par exemple beaucoup en Bretagne mais ailleurs sur proposer à des collectivités locales ces modes d'habiter autrement de manière individuelle et collective avec des espaces mutualisés etc des espaces réversibles aussi qui permettent de conserver ces terres pour les générations futures et donc on voit bien que derrière on replace là je fais un peu un écart mais on replace aussi dans notre projet cette question de la transmission voilà ça c'est important aussi il faut l'avoir en tête je crois que il faut qu'on reconstruise une éthique de l'incidence dans nos métiers et donc il faut replacer cette question de ce qu'on produit qu'est-ce que ça va produire pour les générations futures et je crois que ça on l'a oublié avec cette architecture à obsolescence programmée avec ce paysage à obsolescence programmée finalement la question du patrimoine la question de la transmission c'est quelque chose qui peut dans nos métiers redonner du sens à ce qu'on fait c'est vraiment important je crois qu'est-ce que nous on va laisser comme trace c'est la question que je posais à mes anciens collègues de travail je leur ai dit mais finalement ce que vous faites là en l'occurrence c'est avec base paysagiste mais c'est pareil pour d'autres regarde déjà ce qui a été fait je leur dis regarde ce qui a été fait par l'agence au début il y a 20 ans c'est déjà en train d'être détruit parce que c'est fait avec du béton parce que c'est fait avec certaines choses etc et que finalement qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va rester même pour nous c'est une question très très importante qu'est-ce qui va rester de notre époque si ce n'est une civilisation des gravats des déchets j'espère qu'on va réussir à sortir de cela pour pour vraiment produire des choses qui à la fois permettront de préserver des conditions d'habitabilité de la terre pour les générations futures et qui permettront aussi à nous de transmettre quelque chose à nos enfants et aux générations futures et alors ça c'était peut-être la dernière chose on a on a dans ce modèle économique pensé l'idée de démultiplier les acteurs pour assurer un plus grand intérêt en fait collectif et donc on voit c'est pour ça qu'on a voulu associer aussi les sociétés coopératives c'est sept grands équipements qui sont déjà pensés dans une logique publique et privée les adossés à la vélo-route finalement pour qu'elles aient un peu leur mot à dire sur les grandes orientations de la programmation de tout ce linéaire et dernier point je serai très rapide mais l'idée c'était qu'on a fait un référencement aussi des politiques publiques existantes qui pouvaient intéresser pour nos acteurs politiques nos décideurs politiques qui se projettent aussi sur ok si on arrête la 69 qu'est-ce qu'on peut faire concrètement tout de suite assez rapidement avec déjà des outils qu'on a qu'on a et donc on a travaillé sur tous ces aspects à l'échelle européenne de l'État des collectivités territoriales pour proposer quelques solutions quelques pistes de réflexion notamment par exemple le plan le plan vélo de l'État qui a été annoncé par Clément Bonne en juin dernier 2 milliards d'euros de la part de l'État 4 milliards d'euros de la part des collectivités dans les 5 ans qui arrivent et donc on imagine mal comment ils pourraient justifier qu'on ne puisse pas faire la première vélo-route nationale française avec cet argent en fait donc quelque part on les met devant leurs responsabilités on leur demande en soulignant ces politiques publiques de mettre en adéquation leurs paroles avec leurs actes et voilà je pense que je vais m'arrêter là désolé c'était un peu long mais merci beaucoup pour votre attention merci j'ai parlé un peu du projet alternatif mais aussi de l'engagement dans la lutte et ça je crois que c'est une question intéressante j'en ai pas trop parlé mais ces dernières semaines en fait qu'est-ce qui s'est passé on parlait des forces de l'ordre tout à l'heure de ce qui s'est passé ce week-end moi bon j'ai dû affronter on va dire depuis déjà psychologiquement depuis déjà plusieurs semaines tout ce rapport de force là donc je suis moins choqué que certains qui l'ont vécu ce week-end nous depuis début septembre c'est comme ça en fait il y a des gendarmes partout dès qu'on fait un truc ils viennent tronçonner ce qu'on fait donc je dirais pas qu'on a l'habitude parce que c'est horrible mais en tout cas c'est déjà quelque chose qu'on a vécu et face à cela ça fait des semaines que moi dans cette lutte j'essaye de réinventer un peu mon rôle je suis dans ce projet alternatif je le porte à côté d'autres personnes mais on a essayé aussi d'inventer un récit de la lutte et du coup on a travaillé sur des choses qui ont pu émerger dans le débat public notamment cette question des arbres on a très vite compris qu'il fallait qu'on arrive à créer à remettre de la sensibilité vraiment dans ces arbres et donc face à ce discours fonctionnel qui disait le ministre qui disait non mais oui on abat 240 arbres ce chiffre totalement faux c'est 240 arbres d'alignement après il y a tous les bois des milliers d'arbres qui sont abattus ça on s'en fiche quoi et face à ce discours-là il disait oui mais on va replanter 5 arbres et nous tout notre travail ça a été un travail de récit depuis ces dernières semaines pour faire changer dans l'opinion publique cette image-là pour faire comprendre au grand public qu'un arbre a une valeur en tant que tel et cette valeur on l'a montré à la fois par un travail photographique moi j'ai pas pu être tout le temps sur le terrain mais j'ai demandé à des j'ai proposé plutôt à des photographes d'aller sur le terrain je leur ai dit prenez en photo telle essence telle essence il faut qu'on montre ces arbres pour l'histoire déjà parce qu'ils vont disparaître et qu'on les mette un partage devant notre public pour montrer leur singularité pour montrer le beau en fait tout simplement et adossé à ça on a créé à la fois des liens matériels on est allé habiter nos arbres avec les écureuils on est allé habiter nos campements on a créé des espaces festifs autour de ces arbres et on y a adossé aussi des histoires et ça c'est très important c'est un travail qu'on a fait ces deux derniers ces deux derniers mois d'aller faire un travail de référencement de s'appuyer sur des symboliques des arbres pour raconter aussi un récit par exemple dans notre région il y a beaucoup de pins parasols et ces pins parasols ils sont là parce que vous savez peut-être que le sud-ouest est une région dissidente depuis très longtemps il y a eu les cathares d'abord avec les croisades albigeoises au Moyen-Âge et ensuite il y a eu la réforme protestante au XVIe siècle et puis Laurent notamment une des villes sur le tracé était une bastide protestante reconnue Castres une ville de marchands protestants il y avait aussi tout cela et quand il y a eu la révocation de l'édit de Dante par l'édit de Fontainebleau sous Louis XIV ces protestants sont allés se réfugier dans leurs maisons de campagne qui sont ces maisons dans la ruralité autour du tracé dans nos paysages et donc ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que pour se reconnaître entre eux ils ont planté des pins parasols et donc un pin parasol il y avait un code en plus derrière un pin parasol c'était que vous aviez le droit ça signifiait en qualité de protestant que vous aviez le droit au couvert quand vous étiez un voyageur sur la route et deux pins parasols ça veut dire que vous aviez le droit au gîte et au couvert et donc ils se reconnaissaient entre eux par les arbres et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau parce qu'à la fois il y a la question du voyageur quelqu'un qui s'arrête sur la route qui voit ces marqueurs dans le paysage et puis derrière il y a aussi des valeurs des vraies valeurs la valeur de la convivialité la valeur de l'hospitalité de la tolérance de la liberté d'expression face à un état qui finalement un état central qui a voulu imposer une pensée unique venue du pouvoir et donc on a fait ce travail-là on l'a fait aussi sur les platanes qui est un arbre très symbolique dans le sud-ouest avec l'idée que finalement le platane et vous avez peut-être lu ce livre de Joël Zasque qui parle des places et qui explique que le platane partage sa racine en grec avec le mot place c'est plateia et donc derrière le platane qui était cet arbre des places parce qu'il y avait l'eau et donc il y avait la source et donc la place quelque chose à mettre en commun quelque chose à gouverner en commun et bien on a des valeurs démocratiques aussi derrière qui sont adossées et donc quelque part en défendant ces platanes on défend aussi ces valeurs-là voilà donc on a fait et donc là on va devoir réinventer encore ça on va devoir le réinventer sur d'autres leviers puisqu'il n'y a plus beaucoup d'arbres finalement sur le tracé à défendre et une des questions qui me vient beaucoup là c'est la question maintenant du démantèlement notamment démantèlement des infrastructures démantèlement du chantier comment on peut renverser cet imaginaire-là pour en faire quelque chose de positif et quelque chose qui puisse servir nos paysages servir les activités demain et nos ressources etc je pense que c'est une des pistes qu'on va explorer dans les prochaines semaines effectivement plus on arrivera à se mettre en réseau sur ces questions plus on va faire avancer il est temps maintenant comme je disais il est temps maintenant de s'emparer il ne faut plus avoir peur politiquement de s'engager je crois c'est devenu nécessaire en fait c'est un devoir pour moi c'est un devoir c'est qu'on doit ça aux générations futures on ne peut pas enfin moi je ne supporte plus l'idée de dire qu'on va laisser le cours des choses se réaliser je crois que beaucoup d'entre nous on a cette sensibilité-là et il faut je crois que se mettre en réseau ça nous rendra encore plus fort de ce point de vue-là de franchir le pas moi je dois le dire là je fais peut-être un retour personnel mais ça a été quand même très très dur pour moi ces derniers mois d'une part parce que je suis très affecté par ce qui se passe sur le terrain on parlait souvent vous avez entendu cette notion de la soulastalgie moi je le vis comme ça de voir ce qui est en train de se passer ça m'effondre et en plus de ça de devoir endosser médiatiquement politiquement de prendre des risques aussi grands c'est-à-dire que moi je sais que maintenant je suis un peu grillé sur certains projets etc. dans ma région mais c'est pas grave en fait parce que je veux dire il n'y a plus rien à perdre d'un point de vue enfin je veux dire moi je ne vois pas l'intérêt de en tout cas c'était mon approche je ne voyais pas trop l'intérêt de continuer mon métier quoi qu'il arrive si je ne tente pas de prendre ce risque-là parce que je préfère faire autre chose en fait dans ce cas-là ça ne m'intéressera pas de revenir dans ce que je faisais avant ça c'est clair et donc je crois que maintenant il faut qu'on se porte les uns les autres pour arriver à structurer cette société nouvelle dans les cercles des paysagistes des urbanistes etc. moi je suis aussi en lien de manière beaucoup plus sur le terrain avec des jeunes et je suis très heureux de ça il y a le collectif les paysagistes en lutte qui s'est monté c'est que des jeunes de l'école de Versailles et de d'autres écoles on est en train de voir comment on peut répondre dans les ZAD etc. à des choses plus concrètes voilà alors ça dépend un peu des sensibilités moi je sais que je n'avais pas forcément la main verte à Versailles bizarrement mais je sais que c'est le cas de d'autres qui veulent s'engager vraiment concrètement comme ça qu'ils veulent jardiner pour des projets etc. c'est un bel engagement et qu'ils ont une sensibilité à donner aussi et donc je pense qu'en démultipulant tout cela et en se mettant entre nous en réseau sur ces questions-là c'est le travail qu'il faut qu'on fasse maintenant parce que ça va nous porter ça va faire infléchir des choses et tout à l'heure on parlait du mot transition moi je pense qu'il faut être plus radical que ça parler de bifurcation au moins c'est plus accompagner le discours qui était déjà là il faut qu'on en formule un autre et les aider à changer de décision en fait voilà concrètement je pense qu'il faut aller vers là et aussi ce qui m'a porté peut-être c'était d'explorer des choses sur lesquelles on a l'impression qu'on n'avait pas de légitimité explorer le champ de quel est l'imaginaire coopératif qu'on veut demain montrer ces entreprises remontrer les manufactures remontrer ça en fait c'est des sujets qu'on ne met pas en avant dans nos projets vraiment on parle de manière professionnelle on dit il y aura un commerce ici une activité industrielle là mais redonner à voir la matérialité on a dans nos agences etc dans nos métiers les forces vives pour le faire remontrer ces choses là je crois que c'est très important vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider peut-être que alors c'est pas pour refaire une tribune mais exprimer que nous allons nous organiser maintenant pour faire des projets alternatifs partout ça je pense que si c'est signé par un certain nombre de professionnels qui sont prêts à travailler en réseau en fonction des territoires etc au-delà d'une autre voie finalement de ce projet spécifique je pense que ça peut avoir une très grosse résonance un grand signal politique qui dit ce que vous êtes en train de vivre là sur la 69 on va faire en sorte de le reproduire sur tous les projets aberrants tous les projets inutiles à imposer en se mettant en réseau entre nous en faisant des groupes de réflexion en les coordonnant et je pense que ça peut produire quelque chose tout ça c'est très concret c'est que j'ai noué des liens absolument extraordinaires avec les gens là-bas je suis hyper heureux malgré ce qui nous arrive de faire ce que je fais ça donne sens à ce que je fais parce que ces gens ils méritaient qu'on pose un regard sur eux et en fait je me suis dit enfin je sais pas comment dire mais l'accueil qui a été fait quand j'ai proposé de faire ce projet un peu de manière bénévole aussi voilà et je voulais j'avais du mal au début j'avais peur de me dire bon ben j'arrive et je vais arriver avec des compétences et avoir une vue au-dessus en fait non comme je disais ça a été un dialogue bref ce que je veux dire par là c'est que j'ai été accepté dans ce collectif et en fait je sais que j'ai écrit un texte début septembre après les abattages de Vendine parce que moi quand il y a eu les abattages ça m'a provoqué quelque chose que j'avais jamais vécu dans ma vie c'est que quand j'ai vu les photos des arbres au sol j'ai vu des cadavres et j'ai pleuré et ça c'est un changement culturel très fort et j'ai voulu écrire un texte sur ça on a travaillé ce que j'ai pas dit c'est que cette histoire des arbres qu'on inventait c'est faite collectivement j'ai proposé qu'on fasse des ateliers les dimanches on se rejoignait les dimanches sur les campings et c'est comme ça que des gens nous ont parlé des protestants et en tout cas ce que j'ai dit dans ce texte c'est que ce jour-là j'ai pleuré tous les arbres qui allaient tomber dans la bataille mais ce dont j'étais sûr c'est que si nous devions pleurer un jour de plus nous pleurerions ensemble et ça c'est important parce que du coup ça m'a donné une énergie que j'avais déjà cet été et qui voilà je suis un peu ému désolé mais c'est vrai que c'est quelque chose de très fort qu'on vit là et c'est pour ça que j'appelle vraiment tout le monde à le faire sur son territoire parce que vraiment ça donne un sens extraordinaire à nos pratiques parce qu'on sent que dans le regard des gens plein de gens sont venus alors pas pour me enfin ce que je veux dire par là c'est que oui ils m'ont dit merci d'être là mais je m'en fous en fait c'est pas la question c'est simplement ce rapport d'une personne à l'autre de sentir qu'on est utile et ressentir dans le regard que les pouvoirs perdurent et ben ça ça n'a pas de prix et c'est ce qui me porte vraiment en fait c'est faire des choses avec les gens voilà aussi de faire évoluer non pas que les idées de notre métier mais la manière aussi de l'exercer voilà je crois que c'est important aussi pour assurer par rapport au fait que j'étais grillé voilà c'était mes craintes quand j'ai rendu un peu public ce projet maintenant je sais que j'ai pas ces craintes en fait parce que de toute manière s'ils veulent pas changer d'avis ben j'ai pas vraiment envie de faire des projets avec le maire de Castres s'il veut continuer avec son autoroute donc on fera les projets avec les gens et puis voilà et puis en espérant que des décideurs politiques aussi seront plus éclairés